Le Lyon Zendonta, balle à relance, on va retrouver tout à l'heure, la légende, Roger Mila, ça nous rappelle bien des choses. Nous sommes un 8 juin, il s'est également passé des choses, un 8 juin 90, c'était du côté de Guiseppe Mianza, avec ses têtes. Il est en direct avec Cyril Loizéqué. Qu'est-ce qu'on peut dire après ? Non, on peut tout simplement féliciter les joueurs. Je crois qu'ils ont fait exactement ce qu'on leur a demandé, de gagner le match. Je crois que si on joue comme ça tout le temps, on n'a pas de difficultés, mais il faut que les gens arrêtent de faire n'importe quoi. Les gens n'ont pas le droit de s'insigner dans la fédération pour déranger le Lyon de la fédération. Alors, on va dire Cameroun, Angola, mardi, quels sont vos pronostics ? Il faut qu'on gagne, il n'y a pas de pronostics dans ce genre de compétition. Il faut tout simplement aller là-bas, si possible, prendre les trois points et assurer notre continuité. Les Lyons indomptables ont communié avec le peuple. Le peuple qui aime la victoire, il faut continuer comme ça. Oui, mais le peuple n'avait jamais lâché les Lyons indomptables. Donc, il y a eu un malentendu que j'espère d'ici quelques jours, ça va se résoudre. Donc, je dis félicitations à tous ceux qui ont participé à cette rencontre et il faut qu'on continue comme ça. Seule la victoire est belle cet après-midi pour les Lyons indomptables. Le vestiaire qui a des hauts et des bas, ça fait partie de la vie de toute sélection. Mais le plus important reste le terrain. Et aujourd'hui, le peuple camerounais à l'unisson a vibré sur et autour de sa sélection et démontré que l'accessoire, ce sont les questions périphériques, l'importance et le jeu. On a vibré tous à l'unisson pour cette équipe cet après-midi. Alex vient de nous rejoindre. Alex, quel match des Lyons indomptables ? Une première mi-temps, toute ta maîtrise où on a eu le sentiment quelquefois que la tactique a pris au-dessus, sur le jeu. Et on est en mode gestion. Dans cette seconde période, ça y est, la machine est relancée. Non, c'est vrai qu'on l'a dit, on a vu au début du stage, les joueurs, ils étaient heureux de vivre ensemble, ils avaient cette joie de vivre. Donc aujourd'hui, c'était plus facile pour eux de s'exprimer parce qu'on sentait qu'il y avait, l'atmosphère était positive et que les gars voulaient tout donner. Et aujourd'hui, sur le terrain, on l'a vu dès la première minute. Et je suis content pour Ngande, parce qu'on dit dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon aujourd'hui. Il a montré, il a démontré que, je dis, c'est un rachat peut-être pour les autres. Et aussi par rapport à Ronan, le match qu'il a fait aujourd'hui, on voit que c'était un manquement pour nous pendant la canne, ces deux jours-là. Ils ont prouvé aujourd'hui qu'ils méritent pleinement leur place à aller en sélection. Et franchement, c'est de bon augure. Et les gars, aujourd'hui, la première minute, elle était excellente. Ils ont tout donné, ils ont montré. Et merci aussi au public. Le public cameroune a répondu présent. Ça a donné encore des joueurs un beaucoup plus de tonus. Et on a vu une belle équipe du Cameroun qu'on n'a pas vue depuis longtemps, depuis au moins deux, trois ans. Et je suis fier de ce qu'ils ont produit aujourd'hui. Alex, restez avec nous, parce qu'on a évoqué abondamment ce match. Dans le briefing d'avant-match, on a tiré les premières leçons après les 45 premières minutes. Ensuite, Alex, on a eu l'impression que cette équipe a été bridée. On le voyait avec énormément de déchets dans l'encre-jeu. On a pu se faire preuve d'impact. La tactique a pris le dessus sur le jeu. Est-ce que cette équipe, désormais, est lancée et que cette victoire demande confirmation, mardi, du côté de l'Angola ? Effectivement, on sait qu'aujourd'hui, on a vu l'entraîneur, ce qu'il a démontré. Ça prouve aussi qu'il a eu quelques jours de travail avec eux. Ça prouve que c'est un entraîneur là où il va. On a vu une équipe cohérente, avec beaucoup de cohésion, les uns après les autres. Et je pense que, vu ce qu'ils ont montré en quelques jours, je dis félicitations à l'entraîneur. Ça montre que c'est quelqu'un qui peut nous apporter encore plus. Parce que j'ai dit qu'il a eu un petit temps de travail, on va dire une semaine. Mais pas une semaine, peut-être 4-5 jours. Et en 4-5 jours, ce qu'il a démontré tactiquement, même au niveau du jeu, je pense que c'est de bon augure. Et je suis fier. Ça prouve que les gars aussi, ils ont assimilé son discours. Ils veulent aller aujourd'hui, ils veulent changer des choses. Et c'est bien pour nous, c'est bien pour le football camerounais. Je pense que c'est de bon augure. Il faut qu'on les laisse travailler. Parce que je l'ai dit lors de la canne que c'est des jeunes. Il faut qu'on les laisse travailler. Nous, on a fait le foot, on est passé à autre chose. Maintenant, c'est leur temps. Donnons-leur le temps aussi de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer ce qu'ils veulent. Alex, on va vous couper la priorité. Tôt direct, on va partir en compte de presse. Marc Brice exprime. Coach, bon après-midi. Ma question porte sur Carlos Baliba et Tupo Moutin. Alors, Carlos, comment vous l'avez trouvé personnellement et pourquoi vous l'avez sorti ? Est-ce pour le reposer pour le prochain match ? Et Tupo Moutin, pourquoi n'est-il pas rentré en jeu ? Merci. C'est simple. C'est le choix de l'entraîneur. Oui, c'est clair que c'est une très belle victoire. Même si on fait un peu abstraction sur le contenu de la deuxième mi-temps, on a fait une première mi-temps très aboutie, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'organisation, même s'il y a eu un peu de désordre dans l'organisation. Mais c'était super intéressant. En deuxième mi-temps, Raphaël l'a dit, il y a eu beaucoup de gestion, il y a eu une mutation du système des jeux. On est passé d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1. Je ne sais pas si c'était vraiment la volonté du coach, mais les joueurs ont le sens sur le terrain. Ils ont eu vraiment la sensation de pouvoir faire évoluer les choses. Anguissa a désonné un petit peu, il allait chercher la défense adverse. C'était une très bonne chose. On a vu un gars de tout à l'heure qui s'est positionné en taille patron de la défense. Il est vraiment là pour soutenir Roux, qui est vraiment, je pense, l'avenir de la défense camerounaise. Au niveau du milieu de terrain, tout le monde a été subjugué par le talent de Baléba. C'est vraiment le présent et le futur de l'équipe nationale au milieu de terrain. C'est de bonne augure. Ongla qui a travaillé, qui a énormément travaillé. Après, au niveau de l'attaque, c'est dommage pour Mbemot. Le petit but, l'action qu'il a eue, aurait permis vraiment de lui donner davantage confiance pour le match de mercredi. Et pour la suite également, Vincent a fait le travail. Mais il faut le préciser, ce n'est qu'un match là. Il y a un long voyage qui nous attend. Et la prochaine étape, c'est justement de l'Ouanda. Il va falloir capitaliser sur ce qui a été fait sur la première mi-temps pour préparer les prochaines échéances. Steph, on parle de ce match. Le résultat, il était important pour les Lyons indomptables sur le plan comptable dans ce marathon qui va nous mener vers le Mondial 2026. Mais parmi les freins qui peuvent brider le plein épanouissement de cette équipe, on a observé, et on en a abondamment parlé dans la 20 match, de ce bloc médian. Attends les joueurs pour pouvoir se situer créé haut. On a été pris quelques fois dans le dos et on s'est rendu compte que les couvertures alternées n'étaient pas le fort, peut-être que de l'axe central, d'un gars deux, ou à longtemps coulissé pour combler. Est-ce qu'on peut continuer avec la défense, le profil des défenseurs que nous avons, essayer de jouer créé haut et prendre le risque de se faire concret dans le dos ? Effectivement, je pense qu'il y a énormément de choses à voir, mais le temps est très court parce qu'on joue mercredi et je pense que le manager a peu de temps pour pouvoir travailler sur son équipe et donner la confiance à chacun de soi. Je pense qu'ils ont un très bon banc et il va falloir que chacun d'eux puisse avoir le maximum de capacité pour pouvoir saisir sa chance et donner la confiance au manager de pouvoir les titulariser pour qu'ils puissent jouer. Non, je pense qu'on a... Ce facteur victoire est très bon pour nous, pour le futur. Je pense qu'on va se préparer pour pouvoir gagner ce match de Loana qui ne sera pas évident parce qu'on joue à l'extérieur. On me signale la présence du sélectionneur de cette équipe de Cabo Verde. La priorité est au direct, on va repartir en salle de conf. Tout d'abord, on n'a pas été surpris. Je pense qu'on rentre mieux dans le match. Après, on prend ce but sur coup de péreté. Mais tout d'abord, féliciter aussi cette équipe de Cameroun. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis, dommage pour nous. Je pense qu'ils ont été vraiment réalistes cet après-midi. Ils ont marqué 4 buts sur coup de péreté. Et voilà, je pense qu'après le premier but du Cameroun, on revient. Non, après le premier but, même si on rentre mieux dans le match que le Cameroun. Ils marquent le deuxième et on réussit à revenir. Après, il y a le pénalty qui change beaucoup de choses. Donc, après, c'est tout un autre match. On essaye, mais ce n'était pas facile. Au Cameroun, il y a beaucoup de qualités. Comme vous venez de dire, au milieu de terrain aussi, mais dans tous les secteurs. C'est dommage pour nous. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Mais je pense aussi qu'on doit être plus expérimenté dans ce genre de match-là. parce que prendre quatre buts sur coup de péreté comme ça, c'est difficile. On venait de quatre... Combien ? Sept matchs sans défaite. Quatre matchs sans prendre de but. Et là, aujourd'hui, on vient de prendre quatre. Quatre buts, quatre coups de péreté. Donc, on peut parler d'expérience, mais il y a beaucoup de concentration aussi de mal contre-centration de notre part aussi. Et c'est ça qui fait cette défaite aujourd'hui, je pense. Moi, personnellement, le Cameroun, ils n'ont pas vraiment été meilleurs que nous. Juste qu'ils ont marqué les buts au moment où ils ont eu les coups de péreté. Et puis, pour nous, c'était difficile aussi d'essayer de les contrer, tout simplement. Parce que le Cameroun, c'est une grande équipe et c'est toujours difficile de venir ici. Mais bon, moi aussi, j'ai gagné le Cameroun chez moi. Je les ai battus trois ans. Donc, voilà. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de venir ici et de prendre des points. Tout simplement. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Le Cameroun mérite sa victoire. Même si on n'a pas été... On n'a pas fait ce qu'il fallait. Le Cameroun mérite sa victoire. Bravo à eux. Mais la route, elle est longue. Donc, il reste encore cinq matchs. Et j'espère qu'à la fin, on aura de quoi être contents. Le Cap vrai. Top match de Lyon et d'entrape du Cameroun. Le Cameroun inflige une défaite vraiment cinglante au KV. On va y peloguer sur ce match. Ça, là, tu as bien vu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va révéler ce match entre le Cameroun et le KV. Victoire du Cameroun, 4 buts. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce que j'ai du contenu, n'hésite pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Le prochain vidéo qui va arriver ici, la suite s'est fait. On est parti. Alors, les amis, on a fait vraiment un top match. Je ne vais pas négliger. On a fait un top match. Battre le Cap-V. Je rappelle que le Cap-V était sur une série de 7 matchs sans perdre. Il serait de 7 matchs sans perdre, les amis. 7 matchs. Et ce même Cap-V était sur une série de 4 matchs sans prendre le moindre but. 4 matchs sans prendre le moindre but. Et on les a donné 4. 4 buts à 1, les amis. Donc, c'est vraiment une top performance. Surtout que on est actuellement en crise. Notre football n'est pas très très bien. On s'est fait éliminer en ultime des finales de manière pitoyable contre le Nigeria sans rien proposer. Donc, gagner 4 buts à 1, ça peut vraiment être prometteur pour la suite. Donc, les amis, c'est vraiment se remettre d'autres performances. Surtout que on a gagné avec la manière. On prend les 3 points et surtout on soigne le godavirage. Au classement, on est primé avec 7 points avec un godavirage de plus 6. Plus 6. Deuxième Libye avec 7 points également avec un godavirage de plus 2. Donc, on dépasse la Libye de 4. De plus 4 en termes de godavirage. ça peut être intéressant pour la suite des amis. Je voulais revenir sur Carlos Baliba. Carlos Baliba, je pense que c'est un garçon qui nous fait du bien et qui va continuer à nous faire du bien. Il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans et il fait des choses incroyables. Ce n'est pas le jeu de mieux qui va prendre le ballon qui va recevoir le ballon ensuite lâcher le ballon c'est-à-dire il donne la passe sans prendre le risque. Lui, il est capable de casser les lignes il est capable de pércuter il est capable d'aller au combat au charbon j'aime beaucoup ce jeu puisque non seulement il est box to box mais il est capable aussi de casser les lignes par sa qualité de passe et c'est vraiment intéressant. Donc, c'est un garçon qui va vraiment nous faire du bien. La preuve face au KV il a vraiment fait un match époustouflant pour son premier match pour son premier match à Fandina donc Carlos Balba c'est vraiment la venue. Marc Brice jouait très très gros Marc Brice jouait très très gros les amis imaginez peut-être que Marc Brice faisait seulement un match nu on devait lui tomber dessus on devait lui tomber dessus je connais les Camerounais que non si il a sort d'où si il a vient d'où qu'il a m'envoyé au Cameroun etc. Sauf que comme il a gagné les gens vont retenir les vestes les gens vont retenir les vestes les amis on ne juge pas un entraîneur sur le côté on ne juge pas un entraîneur sur le côté donnant du temps à Marc Brice Marc Brice il est arrivé il a eu 6 jours à peine 6 jours même pour préparer ce match à peine 6 jours donc ce qu'il a fait ce qu'il a produit la partie qu'il a mis là à moins de 6 jours c'est vraiment à saluer puisqu'on parlait quand même d'une équipe du Cap 20 qui est rodée qui a produit vraiment un bon football lors de la dernière canne en Côte d'Ivoire donc c'est une équipe qui a plus d'automatisme plus de certitude par rapport au Cameroun et Marc Brice arrive il a peu de temps il arrive à monter une équipe commando l'équipe balle au KV4 c'est vraiment c'est vraiment à saluer les amis c'est vraiment à saluer donc Marc Brice est déjà là laissons le bosser et on va le juger par la suite si le résultat comme tout le monde s'il est bon on va l'acclamer si le moins bon ou bien si il n'est pas bon on va le juger on va le critiquer comme tout le reste comme Rigobertson par exemple moi j'ai critiqué Rigobertson parce que ses résultats étaient insuffisants ses résultats étaient insuffisants résultat de course c'est donc on prend les 3 points et surtout on soigne notre go d'avirage c'est très important le go d'avirage est très important lorsque tu joues ce mini tournoi c'est très important donc prochain match c'est l'Angola ça sera mardi on marche de l'Angola il faut absolument battre l'Angola pour commencer à se détacher de cette poule après le partage je m'aurai fait un commentaire par rapport à ce match et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'abonner d'activer la cloche pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver ici la chaîne c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis ciao